Matthieu 12, à partir du verset 1 aussi, Matthieu 12 à partir du verset 43, Matthieu 12 verset 43, tu lis la parole de Dieu verset 43 du chapitre 12 de Matthieu, l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point, alors il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante, comme Jésus s'adressait encore à la fin, Amen, 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 Voilà, voilà, donc là nous avons les sujets, les textes qui illustrent déjà ce qui se passe après la délivrance, je répète que je reviendrai sur les différentes définitions plus tard, mais là je voudrais d'abord rapidement traiter le sujet sur comment garder sa délivrance pour éviter que vous soyez perdu, que ce soit ceux qui ont reçu la délivrance ou ceux qui étaient là aussi pour savoir comment ça se passe, pour savoir aussi encourager et même exhorter pour reprendre comme il faut, donc ici la Bible nous dit que lorsqu'un démon s'en va, il s'en va, on les lieux arides et quand il s'en va, il va voir qu'il n'a pas de repos, il veut revenir dans sa maison initiale, donc il vient dans sa maison initiale, il voit que tout est bien, tout est bien rangé, tout est propre, il sait que là ça va être compliqué pour lui de rester, il va aller chercher d'autres esprits plus méchants pour que ces esprits-là viennent retourner donc dans le corps de la personne de manière à ce que si on veut encore faire la délivrance, ça va être très très compliqué, c'est pour cette raison que vous avez des personnes, parfois des chrétiens, quand ils le retrogradent, parce qu'ils ont reçu une grande délivrance, j'imagine, je prends un exemple, une femme qui était prostituée par exemple, on fait sa délivrance, on chasse les démons, ils sirènent les eaux, tout ce qui va avec, les liens de famille, vraiment on chasse tout ce qu'elle a chassé, quand cette personne-ci, jamais elle décide de repartir dans l'impudicité, mais même si elle décide, elle ne sait pas de redevenir prostituée, mais qu'elle retourne seulement dans l'impudicité, c'est-à-dire, le diable va t'arranger pour mettre en elle ce qu'on appelle l'incrédulité, la parole de Dieu n'aura plus de force dans sa vie, la parole de Dieu va devenir quelque chose qu'elle aura du mal à comprendre, il y aura beaucoup d'incrédulité, beaucoup de raisonnement, et dans cette atmosphère, des esprits qui viendront après, ce sera pire, donc c'est comme ça, vous allez voir des personnes, avant ils étaient peut-être un peu bizarres, mais quand ils reviennent, quand ils repartent dans le monde, c'est pire qu'avant, c'est-à-dire qu'ils deviennent méconnaissables, pourquoi ? Parce que la parole de Dieu explique cela, c'est pour cette raison qu'il faut faire extrêmement attention, quand tu viens d'avoir ta délivrance, il ne faut même pas t'amuser, il ne faut même pas collaborer avec quoi que ce soit qui est en harmonie avec le diable, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché, qu'importe, il ne faut même pas collaborer, il ne faut même pas essayer de dire, oui mais bon, c'est mon copain, je l'aimais bien vraiment, ou c'est ma copine, ou non, c'était un petit vol, tout ce que tu veux appeler petit, c'est ça là même, c'est même ça qui va être une porte d'entrée, comme une invitation aux autres, venez, venez, et là c'est compliqué, et là on n'arrive plus à comprendre sa vie, et il y a certaines personnes après la délivrance, s'ils n'ont pas gardé leur délivrance, il y a même l'esprit de suicide qui vient, ils ont envie de mourir, parce que la condition, les situations sont pires qu'avant, l'oppression augmente encore plus qu'avant, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment être très, très attentif, très prudent, vous savez la grâce, être dans une église où on vous explique les choses spirituelles, il y a des gens qui ne prennent même pas le temps d'expliquer, vraiment, ce n'est pas leur problème, et ils font ce mot, et puis après ils se vendent, mais ce n'est pas bien non plus, parce qu'il faudrait avertir, on dit qu'un homme avertir en vaut deux, donc mieux vaut prévenir que guérir, c'est important de savoir, moi il y a des personnes, parfois quand tu viens nous voir me dire, je veux qu'on me fasse la délivrance, je dis non, parce que je sais déjà ta vie, ça sert à rien, c'est un suicide spirituel, décide d'abord d'abandonner, et puis là vraiment c'est bon, mais quand quelqu'un vient volontairement, avec une bonne intention, dire que je veux la délivrance, et qu'il se bat pour sortir d'une mauvaise vie, non, là, à ce moment-là, c'est une grande chose, il faut aider la personne, donc c'est important de réaliser ça, c'est important de comprendre, c'est le monde spirituel, ça ne rigole pas, quand un démon commence à parler par ta bouche, alors que toi tu n'as rien dit, il ne faut même pas rigoler, quand tu commences à faire des sauts, on dirait un animal, alors que tu es très nul en sport, il ne faut même pas rigoler, quand tu es tout petit, 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 tout menu, et que tu commences à avoir la force de, on dirait de 100 personnes sur toi, il ne faut même pas plaisanter, c'est le monde spirituel, et il faut comprendre que le monde spirituel est plus réel que le monde naturel, tout ce que nous faisons est commandé d'abord par le spirituel, tout ce que nous faisons est commandé d'abord par le spirituel, c'est le spirituel qui te donne envie d'eux, envie d'eux, envie d'eux, et dans ce spirituel, il faut comprendre qu'il y a trois réalités, trois réalités dans le monde spirituel, il y a la réalité de Dieu, il y a la réalité de Dieu, il y a la réalité du diable, et puis il y a ta propre réalité parce que tu es un esprit aussi, la réalité de Dieu, la réalité du diable, et la réalité de ta propre réalité à toi parce que tu es aussi un esprit, et c'est pour cette raison que pour gagner dans le monde spirituel, la Bible déclare que tout genou fléchit de leur nom de Jésus, pas le nom de qui que ce soit, mais c'est le nom de Jésus-Christ, donc Colossiens 2, versets 13 à 15, Colossiens 2, versets 13 à 15, si tu trouves, tu lis, oui, d'accord, je lis la parole, Colossiens 2, versets 13 à 15, vous qui étiez mort par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, amen. Amen, amen. Tu vas lire également 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Et la parole du Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Amen. Voilà. Donc, il y a ce domaine-là. Le seul nom par lequel Jésus-Christ, pardon, par lequel les démons peuvent obéir, c'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit dans sa parole, « Tout ce que vous demanderez en mon nom. » Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas au nom de Jésus. Les gens priaient Dieu directement. Et c'est pour cette raison que, dans l'Ancien Testament, les personnes qui avaient directement une relation avec Dieu, c'était les prophètes, le roi et les sacrificateurs. Tout le peuple n'avait pas de relation avec Dieu. Donc, c'était différent. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est le nom de Jésus-Christ qui nous rapproche de Dieu. qui nous emmène vers le Seigneur. Donc, c'est important de comprendre que nos pensées, tout doit être soumis à la Seigneurie de Christ. Tu veux garder ta délivrance ? Il faut que tes pensées, tout ce que tu es, soient soumis à la Seigneurie de Christ. Dans Philippiens 2, verset 10, il dit, attendez, Philippiens 2, Philippiens 2, à partir du verset 9, c'est écrit, « C'est pourquoi aussi Dieu, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » C'est seulement au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai que, dans certaines religions, ils font des délivrances, il paraît, mais il ne faut que des échanges, ce n'est pas vraiment des délivrances, ce sont que des échanges, parce que dans le monde spirituel, il faut comprendre que c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, c'est-à-dire, je ne sais pas, imaginons qu'il y a le démon de frustration qui est là, et puis il y a le démon guerrier. Devant le démon guerrier, le démon de frustration, il est tout petit. Donc, si on commence à faire la délivrance dans la vie d'une personne, si on chasse le démon guerrier, si on chasse, pardon, le démon de frustration, et qu'on ne chasse pas le démon guerrier, la frustration reviendra. Maintenant, quand on va chez le marabout ou le féticheur, imaginons que la personne va voir le féticheur parce qu'il est fatigué il est fatigué du démon de frustration. Mais il n'a pas le démon guerrier, c'est juste la frustration. Le féticheur va faire quelque chose. Il va, en fait, faire en sorte que le démon de frustration quitte, mais en échange, sans que la personne s'en aperçoive, il donne le démon guerrier. Aïe, aïe, aïe. Donc, la personne qui avait le démon de frustration, elle se rend compte qu'elle est plus frustrée, elle est contente au début. Et puis, à un moment donné, elle se rend compte que, non seulement la frustration revient, mais la colère s'est rajoutée. Donc, la condition de la personne est pire. Oui. Pire qu'avant. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment important de réaliser, de comprendre qu'au travers de la délivrance, il y a une guerre spirituelle. C'est un monde d'esprit. Et ce monde d'esprit travaille de façon hiérarchique. La seule autorité par laquelle les démons vont se soumettre, c'est le nom de Jésus. D'où... Amen. Comme il y a trois réalités spirituelles, il y a la réalité de Dieu, la réalité du diable, ta propre réalité. Positionne-toi dans la réalité de Dieu de manière à ce que tu aies tout le temps la victoire. Positionne-toi dans la réalité de Dieu pour que tu aies tout le temps la victoire. Si tu ne te positionnes pas dans la réalité de Dieu, si tu fais un pied dedans, un pied dehors, un peu de coutume, un peu de ceci, un peu de cela, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Et cela va détruire ta vie. Cela va détruire ta vie. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le chapitre d'Éphésiens 6, verset 10 au verset 18. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10 au verset 18. D'accord. Je lis la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous suivez? Amen. 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 Amen, 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 amen. 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 La première chose à faire pour garder sa délivrance, c'est de revêtir de l'armure de Dieu. Amen. C'est la première chose parce que ça résume tout. Ça résume toute la vie chrétienne. Ici, on parle de la ceinture de vérité autour des reins. On parle de l'armure de la justice. On parle des pieds pour chausser de l'évangile. On parle de la foi, le bouclier de la foi, du casque du salut, les pieds de l'esprit, donc qui est la parole de Dieu et bien sûr la prière par l'esprit, pas les prières automatiques, les prières par l'esprit. Et je voudrais m'attarder particulièrement sur le casque du salut. Le casque du salut, pourquoi? Parce que, en fait, le casque du salut, le casque, c'est quelque chose qui protège en fait les pensées, qui protège la tête dans le naturel. Le casque, c'est quelque chose qui protège la tête pour éviter de tomber quand on fait des chutes et des choses comme se blesser. et le diable, en fait, il va tout faire pour envoûter vos pensées. Il va tout faire pour essayer de détruire vos pensées. Il va tout faire pour vous emmener à penser autre chose que Dieu voudrait que vous puissiez penser. Je prends un exemple simple. D'ailleurs, par exemple, j'ai repris vite fait ceux qui sont arrivés en retard. Quand le diable veut travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à rentrer dans les pensées des personnes. Et puis, il dit mais oui, mais non, mais pourquoi il dit ça? De toute façon, elle ne sait pas ce que vous étiez en train de faire ou vous étiez en train de faire. Ce n'est pas normal. Elle exagère. Là, déjà, il y a une petite pensée qui a commencé. C'est ça. Après, il faut pousser plus loin. Pousser plus loin. Pousser encore plus loin. Et à un moment donné, en fait, au lieu d'être connecté à la parole qui est donnée, on est connecté sur ce qui s'est passé. Donc, le diable arrive à gagner et il détourne complètement l'attention. C'est passé comment? Seulement par les pensées. Or, on peut réagir correctement. Ben, oui, je me suis fait grander parce que je suis arrivée en retard. C'est normal parce que je ne vais pas le faire. C'est l'autorité. Je n'ai pas ajusté par rapport à ça. Ben, la prochaine fois, je vais agir différemment. Tout de suite, c'est l'obéissance à l'ouverté de Philippiens 4, verset 8, qui dit que tout ce qui est bon, honorable, digne de louange, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Voyez, ce sont des choses très, très simples. Très, très simples. Le diable fera toujours tout pour que vos pensées soient tordues. et quand les pensées sont tordues, c'est difficile de poser des bons actes. Des bons actes. Je prends encore un autre exemple. Tu te retrouves, je prends un exemple, voilà, on est tous ensemble et puis, à un moment donné, il y en a qui, par exemple, à se taquiner. Ils te taquinent, c'est un truc qui est vrai, mais bon, voilà, c'est vraiment pas, c'est bon enfant, un peu comme on était pendant la retraite. C'est bon enfant, rien de bien méchant. Et à un moment donné, le diable, c'est toujours le diable, il vient, il commence à dire à tes pensées, tu vois, ces gens-là, ils ne t'aiment pas. Regarde ce qu'ils disent. D'abord, même quand on te regarde, est-ce que tu trouves que c'est normal ? Et toi aussi, tu dis, comme déjà tombe dans ton cœur, il y a déjà des mauvais sentiments qui étaient là au départ par des fausses remarques, tu dis, ah oui, ah c'est vrai. Et du coup, petit à petit, l'esprit de Roger dit, ok, moi aussi, je veux bien m'installer là-dedans. Et ça fait que, en une seconde, le regard sur l'autre a changé, tu commences à voir les autres en mal. Donc, tu deviens quelqu'un à qui, tout ce qu'on est en train de dire, tu le prends à cœur pour toi. Tu ne prends tout la part des choses. et quand tu as vu la plupart des choses, le diable... Amen. On est en train d'enregistrer. Amen. Amen. Pardon. Donc, comme le diable a trouvé une occasion pour rentrer, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'enseignement sur la délivrance là, mais franchement, vous-même, positionnez-vous, parce que... Amen. Je veux dire, moi, ces choses-là, moi, je les sais, quoi. Le diable voit que tu es dans une position agile et à ce moment-là, il en profite. Pourquoi tu réalises ça? Vous n'êtes pas sérieux, hein? Est-ce que vous savez que c'est une question de vie ou de mort, là? Amen. Donc, la personne réalise, elle fait, dans ses pensées, elle n'est pas stable, le diable en profite, et quand le diable en profite, malheureusement, la personne rentre avec le rejet, la personne se met à part, et le diable, et c'est comme ça que d'autres esprits vont se rajouter, la dépression, tout ce qui va avec est la condition de la personne, elle est pire que ce qu'elle pouvait être avant. Donc, c'est vraiment important de réaliser, de comprendre que dans le monde spirituel, le diable travaille beaucoup, énormément avec les pensées, énormément avec les pensées. Donc, même quand tu viens d'avoir ta délivrance, le diable va essayer de travailler, le diable va essayer de travailler avec tes pensées, il va essayer de te faire croire que ce que tu as eu là, c'est rien, que lui, il est toujours là. Il va essayer de te faire croire que tu n'es pas assez bon, que non, tu n'as pas tout dit, sauf si c'est vrai, que non, il y a aussi encore telle ou telle chose. C'est-à-dire que le diable essaie de travailler avec tes pensées, oui, tu crois que tu es fort, tu crois que tu es maintenant quelqu'un, on t'a fait la délivrance hier, mais là, c'est parce que tu es dans un milieu où il y avait les autres, c'est parce que tu étais dans l'occurrence fraternelle, mais quand tu vas être tout seul, tu vas voir, tu vas voir, tu n'es rien. Donc, si tu commences à accepter ce genre de choses, malheureusement, le diable va trouver une occasion pour revenir. En tout cas, il va envoyer une occasion pour revenir. Donc, il ne faut même pas jouer avec ses pensées. C'est pour cette raison que lorsqu'on vient d'avoir la délivrance, il faut rentrer rapidement dans une vie de prière, rapidement une vie de sanctification, rapidement une vie de louange et d'adoration pour empêcher que les pensées se promènent à gauche ou à droite. Amen. Il ne faut pas donner l'occasion à l'ennemi. Donc, il faut résister au diable dès les premiers instants. Il faut dire que dès le début, il faut déjà lui résister. Il ne faut pas dire oui, non, je vais attendre samedi quand je vois le passé. Non, non, ne m'attends pas. Toi-même, déjà, positionne-toi. Parce que tu es un être spirituel. Positionne-toi. C'est toi qui vis cette vie-là. Donc, positionne-toi. Et puis, vous allez remarquer, chaque fois qu'on fait une délivrance, moi, j'ai souvent constaté quand je fais la délivrance aux gens, le lendemain, c'est bizarre. Si c'est un rapport avec les liens de famille, la famille va se manifester. Si c'est un rapport avec les amis, les amis vont se manifester. Si c'est un rapport avec le travail, le travail va se manifester. C'est-à-dire, c'est comme une alerte. Pourquoi ? À cause du monde spirituel. Parce que c'est le monde spirituel. Donc, la première chose, c'est de s'armer de tout l'armure qu'on a lue de Ephésiens 6. Il faut vraiment décider. Décide de marcher dans la vérité. Ne joue pas avec le mensonge parce que le mensonge, son père, c'est le diable. Décide de te revêtir de la justice selon Dieu, pas selon les hommes. La justice selon Dieu, c'est la justice selon Dieu. C'est pas selon les hommes. C'est pas... Parce que la justice selon les hommes, c'est une justice de partie prise. Parce que lui, il pense comme moi, donc je l'aime. Lui, il pense pas comme moi, je l'aime pas. Non. Même si tu n'as pas d'affinité avec l'autre personne, si la personne se qu'elle dit est vraie, tu dois adhérer à ce que la personne qui dit est vraie parce que c'est juste. C'est pas la justice selon Dieu. Selon les hommes, pardon. C'est important d'avoir du zèle pour annoncer l'évangile. Tu as été délivré, ben témoigne. C'est ce qu'on a lu en fait, qu'on a lu dans Marc 5. Une fois que le froid de Galinera a été délivré, il voulait suivre Jésus. Jésus a dit non, 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 va chez ta famille, va témoigner. Donc, c'est le zèle de l'évangile, l'évangile que donne la paix. Ensuite, il faut garder la foi. Il faut garder la foi parce que sans la foi, il a dit que la foi est un bouclier. Le bouclier, c'est ce qu'on met devant la patrie lorsqu'il y avait les guerres. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de guerres. Quand il se battait, ça faisait des flèches pour te protéger. Il fallait le bouclier. Donc, qu'est-ce que Jésus va faire en premier lieu? Il va essayer de détruire aussi la foi. Lui, il aime beaucoup les pensées et la foi. Donc, il faut vraiment mettre le casque, il faut vraiment mettre le bouclier, il faut protéger sa foi. comment protéger sa foi? Quand quelqu'un qui ne t'épeint pas là ou quelqu'un qui ne sait pas vient te raconter des bêtises alors que tu viens de voir de la délivrance, tu dois remballer la personne. Vite fait, bien fait, ne donne même pas l'occasion à quelqu'un de te dire quelque chose de contraire. parce que ça, c'est le rôle du diable pour déstabiliser. Donne pas l'occasion à quelqu'un de te dire oui, non, mais tu sais, normalement, la partie-là, ce n'était pas comme ça pour te décourager afin que tu te dises finalement, donc la délivrance n'était pas parfaite. Dis-toi dans ton cœur que la délivrance elle est parfaite au nom de Jésus. Ce n'est pas autrement. Tu refuses de penser le contraire. C'est parfait et c'est bon pour moi. Et bien sûr, le cas que je salue dont on a parlé tout à l'heure, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit parce que la parole est une épée. Il y a certains démons qui ne partent que quand on parle de la parole. Quand tu donnes des explications, c'est-à-dire qu'ils sont fous de ça mais quand tu dis la parole, ah oui, là ça fait la différence. La parole. Et la parole va confronter ton caractère. Ça va confronter ton cœur. Si tu es un petit orgueilleux, la parole va te dire qu'il résiste ton orgueilleux fait grâce aux âmes. Donc, tu vas baisser l'orgueil. Si tu es un petit rebelle, c'est-à-dire que le Seigneur n'aime pas les rebelles. Donc, tout ça, c'est la parole qui va aider. Et la prière par l'Esprit. La prière par l'Esprit, ce n'est pas la prière de notre Père. Tout le monde le sait. La prière par l'Esprit, c'est la prière où tu sais ce qui s'est passé spirituellement. Toi-même, tu parles à Dieu avec tes mots. Tu ne vas pas copier la prière de quelqu'un d'autre que tu ne comprends même pas. C'est ta prière à toi. Seigneur, je viens devant toi. Je te présente mon corps, mon âme et mon esprit. J'ai reçu la délivrance hier. Seigneur, ou j'ai reçu avant-hier, ou je ne sais pas qu'importe. Et je voudrais, Seigneur, que tu me protèges, que ton sang précieux pose sur moi. Seigneur, que les démons qu'on a cités là, je ne veux plus les voir. Je ne veux plus les sentir dans mon corps. Voilà. Tu prends autorité. Ta vie de prière doit se développer. Ta vie de prière doit se développer. Ce n'est plus une prière de faux-semblants, une prière... Amen, 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 amen. Si oui, bon, j'ai quand même prié. Non, c'est une prière qui doit vraiment impacter ton âme, ton esprit. Même si tu ne vas pas deux heures, mais le peu de heures que tu vas faire, on doit sentir que là, là, oui, tu as prié. Amen. Parce que tu parles dans le monde spirituel. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. La deuxième chose à faire pour garder sa délivrance. Donc ça, j'enclenche avec ça. Confessez positivement. Confessez positivement. Amen. C'est l'expression de la foi. C'est ce qui va permettre que tu... Parce que la vie déclare que la foi vient ce qu'on entend. Donc quand tu confesses positivement, tu vas voir, ça va intégrer ton cerveau, ton âme va comprendre et ton esprit sera en accord. Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Je suis désolée, mais je serai obligée de finir cet enseignement. Je ne veux pas l'arrêter. Marc 11, verset 23. Tu peux lire. Tu peux lire. Tu peux lire. Tu peux lire. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de la mer, ôte-toi, pardon, de là et jette-toi dans la mer, tu ne doutes pas en son cœur. Confession, déclaration, je crois, je dis, se réalise. je confesse de ma bouche, je déclare de ma bouche, pas la bouche de quelqu'un dont ta bouche à toi doit déclarer, tu dois proclamer, tu dois dire, tu dois déclarer, je suis délivré de ça. Amen. Ça s'est passé. Je le crois. Amen. Même si j'étais embêté, je déclare. En fait, le Seigneur n'est pas désordonné, il travaille dans l'ordre de notre propre être. Notre corps, notre âme, notre esprit doit être en harmonie avec nous. Sinon, ce n'est pas possible. L'éthique pense autre chose, l'âme pense autre chose, le corps fait autre chose, ça c'est le désordre, ce n'est pas possible. Tout doit se faire dans la dimension de l'unité. Donc, je confesse, je déclare et c'est parce que j'ai déclaré que je vois la main de Dieu se réaliser aussi dans ma vie, je le crois. Une pasteur qui expliquait qu'une fois elle était très malade, et il devait aller prêcher. Il n'était vraiment pas bien du tout, mais il sait que la parole de Dieu dit que par les intentions de Christ on est guéri, bien qu'il sentait la fièvre en lui, mais il a déclaré je suis guéri, je suis guéri. Il déclarait ça tout le temps. Il partait fébrilement, mais il déclarait dans sa tête je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Il est parti, il a fait jusqu'à la fin. Bien que la fin était là, il disait je suis guéri. Pourquoi ça fonctionnait? Parce que simplement, il était en harmonie avec son corps, son âme et son esprit. Et après, pourquoi? Parce que des fois le diable utilise des méthodes, des moyens pour nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu, c'est tout. Amen, amen. Il ne fait pas qu'on fasse l'œuvre de Dieu donc il va utiliser une maladie, il va utiliser une fatigue, il va utiliser un problème, tout ça. Mais si tu es en harmonie avec toi-même dans tous les sens du terme, tu ne te laisseras pas faire. Amen. Tu ne te laisseras pas distraire. Donc, il ne faut pas, il faut rester, il faut confesser positivement. Il a dit tout ce que vous demanderez, en mon nom, croyez que vous l'avez, vous allez le voir arriver, vous allez l'obtenir. Bien sûr, c'est au nom de Jésus-Christ, sinon la volonté de Dieu n'est pas n'importe comment, n'importe quoi. Ce n'est pas la magie. Troisième chose, garder sa délivrance. la première chose, c'est se revêtir de l'armure. La deuxième chose, c'est confesser positivement, confesser positivement, là, je ne parlais pas de la parole de Dieu, mais je parlais des sentiments, des choses qu'on a traversées soi-même, dont on sait que c'est la vérité. On proclame ça. La troisième chose, c'est de demeurer dans les Écritures. Tu dois résister au diable en demeurant dans les Écritures. C'est parce que Jésus avait la parole en lui qu'il a résisté au diable. On va lire le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Nous allons lire aussi Jacques 1, verset 22 à 25. Éphésiens 5, du verset 25 au verset 26. Éphésiens 5, verset 25 à 26. Hébreu 4, 12. Il faut comprendre que personne ne peut garder longtemps sa délivrance si elle ne vit pas dans la parole de Dieu. Ça, vraiment, c'est important. Tu ne peux pas garder la parole de Dieu, tu ne peux pas garder ta délivrance si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Amen, Amen, Amen. Donc, on va lire le psaume 119, verset 5. Quelqu'un peut lire? Amen, au nom de Jésus-Christ, je lis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Voilà. La lumière sur mon chantier. Le verset suivant. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Voilà. Donc, demeurez dans la parole. Le verset suivant. Amen. Oui, Amen. Éphésiens 5, verset 5 à vers 6. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pain pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et laver par l'eau de la parole. Amen. 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 Le verset suivant. Amen. Amen. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous, en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Amen. C'est quelle version, ça? Ça, c'est... Ça, c'est la Bible pour jeunes. La parole de vie. La parole de vie. La parole de vie, oui. D'accord. Je veux une autre version. Le même verset. D'accord. Oui. Vas-y, vas-y. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus asserrée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune... Amen. Amen. Il n'y a aucune créature qui soit... Non, non, juste... Juste le bruit 4. Le 7, nous. Le 7, nous. Le 7, ok. Voilà. Merci. Donc, voilà. Toutes ces paroles-là révèlent... Ça révèle que, voilà, c'est vraiment important de demeurer dans la parole pour pouvoir garder sa délivrance. Pour résister à la tentation, il faut se souvenir de la parole. C'est essentiel. Il faut se souvenir de la parole. Sinon, c'est quelque chose que le diable utilise pour nous confondre lorsque nous-mêmes ne sommes pas dans la parole. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et je veux lire aussi le psaume 1, le psaume 1, du verset 1 au verset 3, le psaume que nombreux doivent écrire là, mais bon. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce n'est pas une raison pour rester debout. En fait, il faut quitter cet endroit. Mais qui trouve son plaisir de la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fait très point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc, c'est vraiment important de demeurer dans la parole En fait, ce verset n'est pas là seulement parler des moqueurs, ce n'est pas ça, mais ce verset est là pour dire quels sont les bienfaits pour une personne qui marche selon la parole de Dieu. C'est une personne qui évolue. Par contre, une personne qui ne marche pas selon la parole de Dieu, c'est une personne qui regresse et qui ne peut jamais évoluer selon les plans que Dieu a tracés dans sa vie. Et demeurer dans la parole, c'est vraiment un grand élément pour garder sa délivrance. C'est vraiment un élément essentiel. Demeurer dans la parole. La parole, les enseignements, les conseils, tout ça, c'est très important. La quatrième chose pour garder sa délivrance, c'est crucifier la chair. Il faut crucifier la chair. La chair, vous savez ce que c'est? C'est notre être, c'est le moi, c'est la nature de l'homme non-regénéré. c'est dans Galate 5, verset 19 ou verset 24, on parle de la chair et on parle des feux de l'esprit. Donc, il faut crucifier la chair, il faut crucifier le moi. Moi, je dis que, moi, je pense que, ah non, mais c'est exagéré, et ça, ça ne me plaît pas. Moi, 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 ce moi-là, il faut le crucifier. Il faut le crucifier, c'est très important. Et surtout, se rappeler que chacun de nous doit pouvoir porter sa croix. Chacun a un combat à lui, à mener, et ce n'est pas en rapport forcément avec les autres, mais pour arriver à mener ce combat, il faut crucifier la chair. Moi, j'ai le combat pastoral, pastoral, vous avez le combat de brebis, d'autres ont le combat d'étudiants, d'autres ont le combat de salariés, d'autres ont le combat de famille. Enfin, chacun a ses combats, mais il nous appelle à avoir la victoire dans ces combats-là. Et pour avoir la victoire dans ces combats, il faut crucifier la chair. On n'a pas le choix. Il faut décider. Je dis bien, il faut décider d'abandonner les mauvaises habitudes. Décide d'abandonner les mauvaises habitudes. Il faut décider. Parce que les habitudes, ce n'est pas le Seigneur qui fait ça. Les habitudes, c'est notre quotidien, c'est notre vie de tous les jours. Donc, quand une habitude empêche à ce que je puisse être concentrée dans la présence de Dieu, je dois décider d'abandonner cette habitude. Je dois refuser même de cohabiter, de collaborer avec des personnes qui ont ces habitudes-là. Je ne sais pas, moi, j'étais avec une copine ou un copain ou un ami, un frère, une soeur, je ne sais rien. On avait l'habitude de s'asseoir à manger, à en plus finir, et puis à la fin, c'était un péché de trop manger. Il faut le savoir. C'était une habitude. Quand on se retrouvait là, notre sujet de point de rencontre, c'était manger. Manger. C'est une mauvaise habitude. Pour arrêter cette mauvaise habitude, il faut arrêter la confrontation, la fréquentation. Mais oui, ou alors, décider de maintenant qu'on va se retrouver, au lieu de manger, là, on va prier. tu rééduques ton âme, tu rééduques tes pensées. Amen. Amen. Tu rééduques autrement, tu changes les pensées. Donc, les gens qui aiment toujours se réunir pour manger, c'est-à-dire Gustavo le rocher. Quand je mets mes salades, tout le monde boude. Rééduquez votre âme. Mangez beaucoup de salades cette année. Il y aura moins de déposes. Moins de KFC. Priez, mangez, c'est vrai. Oui, il y a des gens que j'ai vu cet après-midi, ils sont allés manger quelque part. Voilà. En ce moment, je me suis déjà parti manger vite, vite, vite. Tout ça là, tout ça, vraiment, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Non, vraiment, c'est important de cultiver les bonnes habitudes, de se retrouver pour, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Manger n'est pas mauvais, c'est l'exagération qui est mauvaise. Voilà, ça, Dieu aussi aime bien, voilà, c'est de la communion fraternelle, quand on mange ensemble, c'est bien, c'est bon jeu, mais je parle vraiment de l'abus, les abus, tout ce qui est abus ne fait pas du bien à son corps. crucifier la chair, même moi je crucifie la chair avec le coca, donc vous aussi, chacun n'a qu'à crucifier. Amen. Alors, la quatrième, la cinquième chose, si, 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 je crucifie avec le coca, c'est vrai. la cinquième chose, développer une vie de louange et de prière continuée. Amen. Ceux qui savent que leur portail d'entrée pour entrer dans la présence de Dieu, c'est la louange et l'adoration, il faut le faire. Il faut le faire. Parce qu'au travers de la louange, tu reçois un message. Au travers de la louange, tu reçois la consolation. Au travers de la louange, tu reçois la guérison de ton âme. Tu as envie de te mettre en prière. Et, il faut savoir que quand c'est ton portail d'entrée, le némé va tout faire aussi pour que tu arrêtes de faire ça. Amen. Tu n'es pas obligé de faire. Non, tu sais, ça fait du bruit. Non, tu sais, c'est une période de temps. Non, après louer toi-même. Non, il faut faire. Parce que quand on ne loue pas, le fait de mettre un CD, le CD ne loue pas à ta place, mais ça te met en condition pour que toi aussi, tu loues. Que ce soit des vidéos sur YouTube, que ce soit, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas rester toute la journée sans avoir une vie de louange et d'adoration et une vie de prière continuelle. Ce n'est pas bon. C'est très dangereux après la délivrance. Parce que si tu n'es pas en train de louer le Seigneur, tu seras en train de louer autre chose. Tu seras en train de faire autre chose. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment développer en continu. C'est pour cette raison que dans Thessaloniciens 1, 5, 17, c'est écrit « Priez sans cesse ». C'est ça. Priez aussi en langue. La dernière fois, Pamela l'a témoigné, elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle priait trop, trop, trop en langue. Le Seigneur voulait lui parler, lui voulait la prévenir de quelque chose. Quand tu pries beaucoup en langue, c'est que le Seigneur veut te préserver. Parfois, il te préserve d'un accident. Parfois, il veut te parler pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais quand on est vraiment, quand on vient d'avoir sa délivrance, il est important de rester sans cesse en prière, de développer la vie de louange en chantant, en dansant, faisant des bannières à la maison. Voilà, tout ce qui est possible de faire. Ceux qui veulent être de chanter à l'église, commencez d'abord chez vous. Crions, chantons, sautons, dansons, jouons des instruments de musique. Tout ça, c'est les moyens que le Seigneur nous donne pour pouvoir développer notre vie de prière, notre vie de louange et d'adoration. Voilà. Sixième chose, sixième moyen pour garder sa délivrance, très important. Alors, moi, hier, j'étais un peu peinée. Moi, j'entendais des chants pour certains me dire « Moi, je n'avais pas envie de venir parce que je voulais dormir. Je n'avais pas envie de venir parce que j'étais fatiguée. Je n'avais pas envie de venir parce que je ne sais pas quoi. Je me dis « Mais ils ont des problèmes ces enfants-là. C'est quoi leurs problèmes ? » C'est juste pas possible. Comment est-ce que on peut faire un programme dans l'église et toi, tu trouves que tu n'as pas envie de venir parce que tu veux te reposer. Bon, encore ça, je peux comprendre parce que tu n'avais pas envie mais c'est n'importe quoi. Tu ne peux jamais avoir un marché dans la victoire comme ça parce que les temps que nous organisons à l'église, ce n'est pas parce qu'on s'ennuie, c'est parce qu'on veut passer du temps ensemble dans la communion fraternelle. Je peux vous dire que vraiment, ces trois jours-là avec vous, mais moi, j'ai eu mon quota de rire de un an. J'ai trop ri et c'était trop bien. Amen. Tu ne peux pas être avec nous. Amen. Tu es avec qui finalement? C'est très bizarre. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit d'avoir un petit moment où on sortit pour être avec le Seigneur et puis on revient. Mais quand on fait des programmes comme ça, mais moi, je suis même pressée que ça arrive. Amen. Amen. Je suis pressée que ça arrive. Quand on se termine, je me disais, oh non, c'est bientôt fini. C'est comme quand, je ne sais pas, il y a tellement d'une atmosphère, mais oh, comment est-ce qu'on peut avoir le pas envie de venir? Je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas besoin d'être pasteur pour ça. Tu sais qu'il y a un problème dans tes pensées, il faut revoir tes pensées. La sixième manière de pouvoir garder sa délivrance, c'est la communion fraternelle et spirituelle. C'est la communion fraternelle. Un mouton qui s'éloigne du troupeau, il va être attrapé. Quand tu es trop solitaire, toi, c'est toi-même, tes problèmes, c'est pour toi, ta vie, c'est pour toi. C'est pour ça que tu es égoïste. Tu trouves pas de solution pour ça, à cause de ça. Parce que tu es trop toi. Et puis, c'est aussi une forme d'orgueil. C'est une forme d'orgueil d'être là en en moi. Moi, je suis dans mon coin. Moi, j'aime pas trop les gens. J'aime pas trop si moi. C'est l'orgueil. Et nous, on va vous envahir forcés. L'église, en faute de rocher, on aime la communion fraternelle. C'est obligé. Amen, amen. La communion fraternelle, c'est ce qui peut... Moi, ça m'a fait plaisir. Je me dis à Christophe, je dis à Christophe, il faut venir au culte. Parce que Christophe, dès que le culte finit, il est parti du haut. Non, 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 non. Et, la fois où je l'ai vu, il est resté au deuxième culte. J'ai dit, ah, ça commence à venir. C'est la communion fraternelle. C'est important. Tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu ne peux pas avoir une bonne image, entre guillemets, de ton église si tu n'es jamais là. Tu vas connaître les autres comment. C'est impossible. La communion fraternelle, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de précieux et c'est une arme spirituelle pour garder sa délivrance. Celui qui s'éloigne tout seul est vulnérable. Et puis, c'est comme ça qu'on te retrouve à aller faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu devrais faire. Amen, Amen. Ça me fait souvent de la peine quand je vois quelqu'un s'éloigner parce qu'il a manqué de communion fraternelle. pour une raison ou une autre. Toi, tu as reçu la délivrance, Dieu t'a béni et puis, tu te retrouves maintenant en train de vendre au marché le dimanche. Ah! C'est moi, il y a des choses que je ne comprends pas dans la vie. La communion fraternelle te permet de développer tes dents spirituelles. j'ai reçu la délivrance mais ce n'est pas tout. Dieu veut que tu développes. Tu dois développer. Tu dois développer et j'ai aimé ceux qui sont venus me voir me dire pasteur, il faut que tu nous formes à la délivrance. Ça, j'ai trop aimé ça. Ça, j'ai aimé. Plutôt que ceux qui disent hé, moi, je n'ai pas ça, moi, j'ai peur. T'as peur, pourquoi? Tant de délivrer, il faut délivrer aussi les autres. Amen. Et pour bien exercer la délivrance, il faut développer les dents spirituelles, le discernement des esprits, surtout, il faut demander au Seigneur le discernement des esprits, il faut demander au Seigneur la parole de connaissance parce que quand je dis, ce n'est pas quelqu'un qui m'a fait rigoler, quand j'ai dit il les était trois démons, quand je suis rentrée à la maison, Marco devait venir répéter ça ici. Il allait répéter ça à son frère. Oui, on a fait la défense à elle. Maman, elle a dit qu'il y avait trois démons. Les enfants, là, elle est venue répéter. Donc, du coup, elle demande, mais comment tu fais pour savoir qu'il y en avait trois? Mais ça, c'est le discernement des esprits. Amen. Amen. Comment tu fais pour savoir? Oui, il y a légion, mais légion, tout le temps, ce n'est pas légion. Il faut dire, Tristan, tu as dit, voilà. Il faut dire tel, tel. Parce que les démons, ils se cachent. Eux, quand on ne cite pas leur nom, ils se cachent, mais vraiment, crio, crio, rien. Mais quand tu dis, c'est ça là, là, tu l'as démasqué, il est obligé de partir. Donc, ça, c'est le domaine du discernement des esprits. Maintenant, il y a la parole de connaissance qui permet qui permet de déceler. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de la personne? Et là aussi, ça dévoile encore l'ennemi. Il dit, oh, je m'en vais, ça m'énerve, mais je m'en vais quand même. C'est la parole de connaissance. Donc, si tu veux garder ta délivrance, il faut que tu cultives la dimension de la communion fraternelle et désirer ardemment les dons spirituels, pas pour faire le beau, la belle, que oui, moi, non, c'est pour aider dans la discipline. C'est pour aider. Tu es sauvé pour sauver, c'est important. Ensuite, la septième chose, ce qui est sans être évident, c'est de s'engager totalement envers Christ. S'engager totalement. S'engager totalement. Rappelez-vous que pardon, lorsqu'un esprit s'en va, il s'en va chercher cet autre pour revenir. Pardon, il revient, il vient voir si la maison est vide et s'il voit que la maison est vide, il va chercher cet autre esprit pour venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que ta maison soit remplie avant que les demandes reviennent. Ça doit être rempli de quoi? Rempli de la présence de Dieu. Assure-toi de te remplir de la présence de Dieu. Donc, tout ce qui peut emmener un sujet de gloire dans ta vie, tout ce qui peut emmener la présence de Dieu dans ta vie, cultive-le. Ton atmosphère doit être une atmosphère saine, très saine. Après la délivrance, une personne vient d'avoir la délivrance, son seul désir, ça doit être, oh mon Dieu, vive-moi le prochain culte, vive-moi la prochaine réunion, vive-moi le prochain enseignement. La soif doit grandir et doit augmenter. Amen. Ça permet de conserver sa délivrance. Est-ce que vous avez des questions? Amen. Bonsoir. J'ai une question. Amen. Amen. Oui. Je te laisse parler, t'entends, après je parle. Oui. Oui. J'ai une question. C'est bon, parce que? Oui, c'est bon, j'écoute, j'entends. Bon. Tout à l'heure, tu disais que lorsqu'on envoie des, on l'a lu aussi dans la Bible, ça vient pas de toi qu'en fait, quand on envoie les démons dans les lieux arides, mais eux, s'ils ne sont pas, s'ils ne veulent pas rester là, ils ont tendance à revenir de là où on les avait chassés. Oui. Mais moi, je me disais que lorsqu'on les envoie dans les lieux arides sans fin, pour attendre leur jugement, c'est fini. Non, non, parce qu'ils n'ont pas de repos. Ils restent définitivement là. Non. Ils ne restent pas définitivement là, parce que, en fait, les démons resteront définitivement lorsqu'ils seront liés avec ça. parce que je me disais qu'ils ne revenaient plus. Je ne sais pas que tu ne m'entends pas. Tu m'entends là? Il y a quoi c'est? Allô? Oui, je t'entends là. Là, tu m'entends, c'est bon? Non, c'est pas bon, ça bug là, on n'entend pas bien. Il faut peut-être enlever le casque. je t'entends. Je t'entends. Oui, donc, je disais que lorsqu'on lorsqu'on envoie les démons dans les lieux arides, ils s'en vont, mais c'est un lieu, je viens de le lire, où il n'y a pas de repos. Il ne reste pas définitivement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, leur jugement n'a pas encore été scellé. Le jugement des démons et de Satan sera fait après la guerre d'Armageddon, après le millénium. donc, quand on les envoie les arides, alors qu'on les commande de ne plus revenir par rapport à la vie de la personne, mais si la vie de la personne n'est pas conforme, ils vont revenir? Ou, si la vie de la personne est conforme, ils vont chercher quelqu'un d'autre? Ils vont chercher quelqu'un d'autre? Il ne reste pas définitivement, non? Allô? Oui, on entend. Oui, je t'entends très bien. Alors, pourquoi on les envoie dans les lieux arides? Mais, parce que, les lieux doivent rester normalement. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est les lieux sur lesquels doivent rester normalement, mais bon, voilà, c'est des tenaces. C'est ça. Donc, c'est pour cela aussi, j'en profite pour poser une question. C'est pour cela qu'en fait, lorsqu'on fait des délivrances, même dans, même lorsqu'on somme à l'église, il faut qu'en fait, le peuple de Dieu soit, allez, entre guillemets, correct, parce que un démon peut rentrer dans un autre corps. Généralement, quand on fait la délivrance, nous sommes dans la maison de Dieu, il y a la protection du Seigneur qui est là, il y a la présence du Seigneur qui est là, il y a les anges aussi qui sont là, et normalement, c'est pas le but. C'est pour cette raison qu'il faut avoir la sagesse spirituelle, la maturité pour envoyer les démons, les arides. Si on sort et puis c'est fini, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la vie des uns et des autres, il peut y avoir des transferts. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que ce n'est pas n'importe qui qui peut venir faire la délivrance. Et quand je me dis, ce n'est pas à tout le monde de commander, il faut rester tranquille. Amen. Il faut rester tranquille. Parce que c'est un monde spirituel et nous, on regarde avec les yeux physiques, mais spirituellement, il y a des choses qui se savent. Et le but des démons aussi, c'est d'humilier. Donc, ils peuvent se mettre à humilier publiquement pour déstabiliser un moment de délivrance. Voilà. Poster, c'est-à-dire humilier. Attends, c'est vrai que quand on fait des délivrances, moi, je trouve ça dommage quand les gens ne sont pas en prière, d'autres sont fatigués, d'autres sont en train de regarder au ciel, d'autres sont en train de faire autre chose. Je trouve ça, c'est vraiment un manque d'attention parce que là, on est dans le royaume des cieux, quelque chose se passe là et tu peux malheureusement te retrouver dans une mauvaise posture. De la même manière que l'action se transfère, mais elle est de moi aussi. Amen, vérité. Amen. Amen, Amen. Voilà. Question. Comment reconnaître si on a des démons ? Ah, ça c'est une belle question ça. Alexia, parce que tout semble être bien. je devais parler, mais bon. Alexia, tu veux parler. Je te laisse la parole, vas-y. Après, je vais parler. Merci Adia. Pastor, en fait, j'avais trois questions. Je voulais savoir, en fait, les lieux arrêts, en fait, c'est où les lieux arrêts ? Ça, c'est pas une question. Je sais pas, je ne peux pas te dire la réponse pour ça. et je voulais savoir, en fait, mais est-ce que c'est normal d'avoir des visites d'esprit après la délivrance ? Oui. Pour être déstabilisé ? Oui. D'accord. Et ensuite, en fait, je voulais savoir, en fait, quand est-ce qu'on sait que tous les démons, ils sont partis ? Quand il n'y a plus de manifestation et quand on a une vie spirituellement équilibrée, c'est tranquille. D'accord. OK. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Et au fur et à mesure qu'on mène la vie chrétienne, il y a des choses, il y a des signes, en fait, qui vont révéler si on est vraiment en paix ou si on n'est pas en paix et ça permet de savoir là où on se trouve généralement. D'accord. OK. Merci beaucoup. Et rien. Vastor, moi, j'avais une question du coup. Valentino. Excuse-moi, mais c'est parce que tu ne parlais pas aussi. Non, vas-y. Après, je pose ma question. Non, mais vas-y. Ma question était comment reconnaître qu'on a des démons ? Oui, c'était ça. Comment reconnaître qu'on a des démons ? Quand on n'arrive pas à s'empêcher de faire quelque chose alors que normalement on a reçu la parole, c'est que derrière, il y a un esprit. D'accord. Exemple ? Genre, un exemple ? Un exemple ? Tu n'arrives pas de t'empêcher de... Je ne sais pas moi. Il y a plein d'exemples. D'aller voir des mecs, par exemple. Tant que tu sais que ce n'est pas bon. Tout simplement. Tu sais que c'est l'impunité, mais tu vas faire. Tu sais qu'il y a un esprit derrière. Il y a d'abord un esprit qui est là et ensuite, il y a ta mentalité qu'il faut changer. Amen. Voilà. D'accord. Pasteur, ça finit à l'heure. Merci, oui. Merci. Justement, je voulais un peu dire ce qu'elle a dit parce que du coup, moi, j'ai senti que ça n'allait plus. Moi, je l'ai vraiment senti. Mais ça ne m'emmenait pas forcément dans des vieilles habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, vas-y, vas-y. En gros, comment discerner que ce n'est pas justement le vieil homme et que c'est un esprit ? Comment discerner que ce n'est pas le vieil homme justement parce que tu as dû crucifier la chair ? Oui. Comment justement discerner que là, ce n'est pas le vieil homme qu'il faut crucifier mais c'est un esprit qu'il faut chasser ? Sois plus clair. Sois plus clair. Genre, par exemple, je ne sais même pas comment je peux te dire. Je ne sais même pas comment je peux te décrire ça. Parce que tout à l'heure, quand j'ai répondu à Alia, Alia a posé la question. Comment savoir qu'on a besoin de délivrance pour qu'il y ait un dément ? J'ai répondu à Alia que soit... Qu'est-ce que je m'ai répondu déjà ? On n'arrête pas parce qu'on n'arrête pas un péché en fait. On n'arrive pas à arrêter un péché. On n'arrive pas à arrêter quelque chose. En gros, c'est ça par exemple si il y a un puits. Maintenant, quand on n'arrive pas à arrêter de faire les choses, il y a deux choses. Ça peut être dû. Soit, parce qu'il y a un dément derrière, soit parce qu'on n'a pas renouvelé sa mentalité. OK. Donc, c'est bon. Il y a la partie mentale, il y a la partie spirituelle et puis il y a la partie mentale. La délivrance, elle concerne les deux endroits, les deux pôles. Donc, si déjà, dans sa nature tout court, je prends un exemple, dans sa nature tout court, on aime les femmes. Ça, c'est la nature. Maintenant, en plus d'aimer les femmes de la nature, on a aussi l'esprit d'impudicité. Quand on fait la délivrance pour l'impudicité, l'esprit s'en va. Mais la nature d'aimer les femmes, là. Il va corriger ça. Les enseignements. Les enseignements. On peut dire qu'à ce moment-là, il faut crucifier. Donc, si tu commences à te rendre compte que tu avais perdu un peu l'habitude d'aimer les femmes. Et puis, bizarrement, tu commences à aimer ça à nouveau. Soit tu n'as pas été vigilant. Donc, tu commences à avoir la chair qui prend le dessus. Soit il y a un démon qui est revenu. Il y a forcément quelque chose qui va se voir. Il y a forcément qui va se voir. L'intensité de la prière va baisser. L'amour de la parole va baisser. L'envie d'être dans la communion fraternelle va baisser. La dimension de la rébellion va augmenter. Même subtilement, ça va augmenter. En fait, tout ce qui peut permettre à ce que Dieu soit à l'aise, ça va baisser. Ok. Mais justement, parce que, par exemple, tu es quelqu'un de base, tu n'aimes pas lire. Mais c'est-à-dire que même à l'école, tu n'as lu aucun livre. Oui. Ok. Parce que je pense que à l'école, on donnait toujours des livres. Il y a cinq qui lisaient, il y a d'autres qui ne lisaient pas. Moi, je faisais parce que je suis venu à Christ et puis j'ai appris à aimer lire pendant un temps. Je me suis vraiment mis à fond dedans. et puis, d'un coup, en fait, les vieilles habitudes reviennent. Comment tu peux discerner là que c'est un menace qui est rentré ou c'est la vieille habitude que tu dois crucifier en fait ? C'est ça ma question. Je ne sais même pas comment te répondre par rapport à ça. Même si tu n'aimais pas lire avant, mais le goût de lire est venu. Je suis sûre que si on te demande de relire encore les vieux livres de l'école, tu ne vas pas aimer lire. Ça t'intéresse. Si tu aimes lire maintenant, c'est parce que ça parle de Dieu. Ça parle des choses de Dieu. Maintenant, si tu n'as plus envie de lire les choses de Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Justement, est-ce que c'est une vieille habitude ou c'est un démon qui rentre ? C'est pas une vieille habitude. Ça, c'est forcément quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a la mort spirituelle qui est en train de s'installer un peu, un peu. C'est pas une vieille habitude. C'est un esprit qu'il faut chasser. Soit c'est un esprit qu'il faut chasser, soit c'est le vieil homme qui veut revenir. C'est ta mentalité d'avant qui veut revenir. Amen. Parce que c'est pas toujours, comme je dis, je sépare bien, c'est pas toujours un esprit. Parfois, c'est la mentalité. Donc, tu dois imposer ta mentalité à être. Maintenant, si tu veux imposer ta mentalité, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un esprit derrière. Ok. Ok. Donc, en fait, de base, si je reprends bien, il faut que, si par exemple, je me mets une discipline à tenir et que, chaque fois, il y a toujours un blocage, malgré le fait que je m'impose quelque chose, c'est que là, ce n'est plus du domaine mental, mais c'est vraiment du domaine de l'esprit. C'est ça. Tout à fait. Ok. Merci. Sois béni, Pasteur. Je reçois. Quelqu'un d'autre? Moi, Pasteur. Oui, Stéphanie. Oui, Pasteur, il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question, mais ça me chiffre comme ça, je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question, mais je vais en parler. Alors, c'est quelqu'un qui me pose la question pour savoir, par rapport à l'impudivité, vu qu'on en parle, le désir d'avoir une relation sexuelle avec une femme, avec une femme, un homme, c'est parfois quelque chose qui est naturel. Oui. Et cette personne, effectivement, ça l'a poussé jusqu'à la masturbation. Donc, du coup, il m'a posé la question, il m'a dit, écoute, comment faire? Je dis, écoute, je ne sais pas, si on a prié pour toi et qu'en temps normal, le démon est parti, si tu as des godes chez toi, je ne sais pas si, en fait, c'est comme ça que moi, je lui ai répondu. Si tu allais godes à la maison, si tu regardais, je ne sais pas, à une heure du matin, tu es devant RTL, il faut arrêter ça parce que ça, ça te conditionne aussi à être vraiment dans ces dimanche. Mais pourquoi vous rigolez tous là? Regarde, moi, je suis sérieuse. Donc, du coup, après, voilà quoi. je lui ai dit ça qu'en fait, après, je ne sais pas si vraiment, moi, je lui ai apporté les bonnes solutions. J'ai dit, voilà, par exemple, tu es seule dans ta chambre avec tes, je ne sais pas, il y a des revues pornographiques que tu as dans ta chambre, tu les enlèves et puis, je ne sais pas, tu change ton environnement, je ne sais pas. Évidemment que si tu as un problème, qu'importe le type de péché qu'on a, tu ne vas pas te mettre devant la tentation, c'est ridicule. La chair est faite, tu vas tomber, tu dois te séparer de tout. Au deuxième cours de baptême, se séparer de tout ce qui n'est pas la seigneurie de Christ, tout ce qui empêche, tout ce qui fait que ça va te faire tomber, tu te sépares de ça, donc, encore plus, à plus forte raison, dans le domaine sexuel, on ne rigole même pas. Tu te sépares de la rue, tu te sépares des musiques, tu te sépares de tout ce qui te ramène vers l'impudicité, tu cours et puis, si tu ne dormais pas à deux heures du matin, tu pries. Tu fais tout, tout ce qui va faire qui est le contraire de ce que tu faisais quand tu étais dans la position de péché. De toutes les façons, si quelqu'un n'arrive pas à se tenir au niveau sexuel et que ça arrive jusqu'à la masturbation, c'est quand même un démon. C'est que le démon est toujours là. Il faut le chasser. C'est qu'il est toujours là. Parce que c'est Dieu même qui a créé le désir. Dieu nous a donné créé le désir, mais il a créé aussi la maîtrise de soi. Dieu est équilibré. Oui, c'est un gros démon même. D'accord. Très vilain. Ok. J'ai une autre question, sœur. Oui. Je voulais savoir, en fait, est-ce que, par rapport à tout ce qui a été présenté, en fait, on a présenté, en fait, l'influence interne, en fait, du démon. Et je voulais savoir si, est-ce qu'un démon peut influencer une vie de manière externe, c'est-à-dire sans posséder la personne, sans être dans le corps de la personne, mais agir, vu que la Bible dit qu'il rôde comme lien, je sais ce qui est vrai. Et là, à ce moment-là, on rentre dans le domaine des liens. Parce qu'il y a des personnes qui sont influencées par les démons, mais qui n'ont pas le démon dans leur corps. Et ça, c'est lié, parfois, aux liens familiaux. Donc, d'où aussi, pour être protégé de ça, il faut avoir une vie de consécration à Dieu et puis, sans cesse rappeler qu'on est sauvé, qu'on appartient à Jésus et que quand il y a des choses qui viennent un peu bizarrement, on refuse ça. Oui, c'est possible. L'esprit de pauvreté, par exemple, ce n'est pas un esprit qui est dans le corps de la personne, mais c'est un esprit qui est influent dans le domaine familial. Donc, c'est comme il y a des esprits qui influencent les territoires. D'accord. Et ce ne sont pas les géants ou les dominations, en fait, c'est à part encore. C'est à part. OK. D'accord. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Amen. Amen. Du coup, je veux savoir s'il y a une différence entre mauvais esprit et démon. Non, c'est pareil. C'est pareil. Là, tu as parlé de la pauvreté. Dans la famille, il y a un esprit de pauvreté qui rôde dans la famille. C'est pas un démon ou c'est un démon. Je ne sais pas, je veux dire que c'est la même chose. Démon et esprit, c'est pareil. C'est pareil. OK. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un démon inconsciemment sans le savoir-même? Bien sûr. Mais les payeurs, ils en entrent là, ils ne sont pas au courant. Même, il y a des chrétiens aussi qui ne sont pas au courant. Bien sûr. OK. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir les dons de désignement pour faire la délivrance? Non, ce n'est pas indispensable, mais c'est nécessaire. OK. Parce que quand on fait la délivrance, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas tout seul, forcément. Parfois, il y a une équipe. L'un peut avoir le discernement des esprits, l'un peut avoir la parole de connaissance, l'autre peut avoir l'autorité pour chasser, l'autre, en fait, voilà, c'est une équipe qui est là, donc il y a une complémentarité. mais ça nécessite d'avoir de l'humilité et aussi reconnaître ce qui est, en fait, tout ce qui concerne l'équipe de délivrance, on en parlera parce que c'est vraiment quelque chose de très, très, de très concis, très ordonné et organisé qui permet de faire un travail de façon efficace. D'accord. La dernière question, on parle souvent de légion. Oui. Plus de 5 000. Mais là, si on devait faire commande la délivrance de la personne, je sais que c'est des mois de commande de conduite de toute façon, parce que là, il faut appeler commande chaque demande et puis chasser de la personne ou bien, je ne sais pas. Non, ce n'est pas obligé. Tout dépend de la manière dont c'est un esprit qu'on dit. D'accord. Sinon, on va rester là pendant un an et demi après ce moment le même débat. Ce n'est pas possible là. Déjà, on va prendre le jour de la pratique alors. Non, ça dépend. Tout dépend de ce que le Saint-Esprit inspire. Des fois, le Saint-Esprit, il te dit simplement de chasser tout l'esprit impur qui est là. Il se reconnaît, il s'en va, il part. Mais il y en a d'autres qui veulent forcément qu'on cite leur nom là pour qu'ils puissent partir. Ok. Voilà. D'accord. On va pas vous m'enloguer. Ok. Amen. Be bless. Allez. Amen. Pasteur, j'ai une question. Oui. On a parlé du discernement. Comment développer le discernement ? Si je veux développer le don du discernement, comment je fais concrètement ? Est-ce que vous avez des exemples ? Comment développer le discernement ? Alors, le discernement se développe de deux manières. La première chose, c'est par l'observation. Par l'observation. Quand il y a des manifestations de démons, moi j'observe beaucoup. Je regarde ce qui se passe. Je ne suis pas la petite traite. et donc, au travers de ça, les gestes que la personne peut faire, le cri que la personne peut donner, tout ça peut emmener à définir de quoi il s'agit. Ça, c'est la partie observation. Et la deuxième chose, c'est le domaine de Dieu. Donc, c'est 50-50. Ok. Avec l'esprit de prière, la prière, le Seigneur, il développe beaucoup aussi le discernement des esprits. Quand on prie beaucoup, qu'on appelle à ça, quoi. Mais des fois, voilà, ce qui est à Dieu est à Dieu, on ne peut pas forcer Dieu, mais on peut lui demander. Il donne à qui ? Il demande. Il donne abondamment comme dit la parole. Deuxième question, c'est la parole de connaissance. Pareil, comment développer ce don ? La parole de connaissance, comment développer ? On ne peut pas développer la parole de connaissance. c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne ça. La parole de connaissance, il y a, comment dire, c'est comme si je veux dire, comment je vais faire pour développer la prophétie ? Je ne veux pas expliquer ça, ce n'est pas possible. C'est Dieu qui donne ça. Maintenant, par contre, si je l'ai, comment est-ce que je fais pour développer ça ? Je dois travailler beaucoup mon écoute spirituelle, faire la différence entre la voie, ma propre voie, la voie du diable et la voie de Dieu. Et si je ne l'ai pas, je ne vais rien développer, il n'y a rien à développer quand je ne l'ai pas, si je ne l'ai pas, si je ne l'ai pas, c'est un don, c'est Dieu qui donne. C'est bon ? Excuse-moi, pasteur. C'est une question. Oui ? Je parle Aurélie, je parle après. Vas-y. Vas-y, vas-y, t'es bonne. Merci. Pasteur, j'avais une toute petite dernière question. après une délivrance, après que les démons soient partis, ils sont partis, ils partent, est-ce que c'est possible en fait qu'ils attaquent avec des maladies par derrière pour se venger ou pour décourager dans la prière ? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Bien sûr, c'est possible. Oui, oui, j'ai déjà entendu cela. Oui. Oui, ça dépend si tu t'es rempli ou pas de la présence de Dieu. Voilà, merci. Mais même si tu pries, tu pries et tout. Ça va être rempli de la présence de Dieu et plus t'es rempli, moins il y a plus de place pour eux en fait. D'accord. Tu remplis ça à 100%, il faut que ça déborde. D'accord. Maman ? Non, 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 non. Je réponds parce que là, après, ça va être, pardon, excuse-moi, mais regarde ce que tu voulais dire, mais il faut que je réponde par rapport à ce que Maman Ness a dit et par rapport à ce que Valentina a répondu. Donc, tu as eu la délivrance. Oui. Tu vis la vie de sanctification, tu cherches à être remplis à être remplis de la présence de Dieu. Mais comme je le dis toujours, quand un démon part, il laisse ses habitudes. Ses habitudes, ça peut être, il a laissé, je ne sais pas moi, une maladie, un mot de tête ou quoi. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rentrer dans le combat spirituel et proclamer la parole pour que ça s'arrête parce que tu es sûr, convaincu que tu es délivré. D'accord. parce que le but de ce qui reste là, d'une habitude ou peut-être d'une maladie, c'est de ramener encore le démon, de faire croire que tu n'es pas délivré. D'accord. Est-ce que ça répond ? Ça répond très bien. Merci beaucoup. Sois béni, Pasta. Merci. Qui d'autre voulait dire quelque chose que j'ai coupé ? Oui, moi, Pasta. J'avais une question. Du coup, il faut que les mauvais esprits trouvent une porte ou quelque chose pour entrer dans la personne. Mais je voudrais savoir est-ce que ça peut devenir héréditaire ? Par exemple, si ma mère va dire des mauvais esprits en elle, est-ce qu'elle peut me le transmettre ? On ne transmet pas les mauvais esprits. Ce sont les liens de famille qui se transmettent et les malédictions. D'accord. Les mauvais esprits, je veux dire, il y a un transfert par rapport à l'environnement ou par rapport à ce qu'on fait soi-même. Ce sont les portes d'entrée, justement. Et ça, c'est ce dont on parlera les prochaines fois. Voilà, grâce de Dieu. Mais le plus souvent, ce qui permet qu'il y ait un transfert, c'est d'abord les liens de famille. D'accord. Les liens de famille, c'est quoi ? C'est quoi ? Alors, un lien de famille, c'est qu'entre ta mère et toi, il y a un lien de famille normal parce que tu es sa fille. Le lien-là, c'est lié à quoi ? C'est lié au sang. Et dans le sang, il y a la vie. Donc, si par exemple, spirituellement parlant, ta mère, elle a eu du mal à avoir des enfants, ça peut te transférer à toi aussi. D'accord. Si toi, tu es née de nouveau, tu as le droit de dire, je refuse ce lien-là, je le coupe au nom de Jésus, j'aurai des enfants, mais normalement. D'accord. Oui, oui, oui. C'est ça qu'on appelle les liens de famille. Donc, il y en a de diverses formes. C'est varié. J'ai un petit exemple. D'accord. Merci, Bastia. Voilà. Bon, il est 21h53. paraît que d'autres on dit que ça fait une heure trente de travail ou quoi. Vous êtes terrible là. Que Dieu soit béni. Donc, que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va continuer dans le combat, c'est les cours de combat spirituel. Et si vous avez des questions, préparez-les aussi. Comme ça, on va essayer de répondre à ces questions avant de commencer peut-être. Ça serait bien. et je vais essayer de concevoir quelque chose de plus court si possible. Mais bon, moi, mon but ce soir, c'était vraiment, vraiment d'aider tous ceux qui ont reçu la délivrance après ce merveilleux week-end et ceux aussi qui ont vu ce qui s'est passé pour se sensibiliser afin de garder parce que vraiment, c'est pas du tout intéressant de replonger encore dans ces choses-là, de subir. C'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour le spirituel et puis surtout, lorsque le Seigneur te délivre, c'est pour que tu ailles délivrer d'autres, c'est-à-dire que tu puisses devenir un évangéliste, quelqu'un qui va témoigner de la puissance ou de la gloire de Dieu. Tu n'as pas retombé dans ces choses. Tu dois d'abord non seulement consciemment le refuser, mais tu dois aussi le refuser et tu dois tout faire pour que ça n'arrive pas par la grâce de Dieu. Donc, vraiment, bannissez toute forme de péché. Tout ce qui peut ouvrir une porte, il faut bannir ça. La désobéissance, il faut bannir ça, il ne faut même pas jouer avec. Et je répète qu'il n'y a pas de petit ou grand péché. Péché, c'est péché. Point barre. Il faut liser aussi 1 Jean 4, 9, je crois, et 1 Jean 3 aussi où on dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Il dit que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché, ne fait plus les choses volontairement. Donc, il faut vraiment tout ça là, ça préserve, ça protège. Voilà. Amen. Merci beaucoup, M.K. Amen. Bon, est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. 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 Amen, maman. Amen. 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 Mais moi, c'est après. D'accord. C'est qui? Non, moi, c'est Yves. Non, maman, c'est parce que je ne veux pas te parler privé. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord. OK. Nous allons prier. Oui. Émeric n'était pas connecté. Je l'ai envoyé le lien. Oh, non, non, non. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Amen. parce que c'est pour cet enseignement qui a eu lieu. C'est pour ce que tu préserves chacun au Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, je prie que toutes ces vérités qui sont sorties puissent vraiment porter des fruits. Seigneur, de la vie de tout un chacun, que toi, le Dieu de victoire, que tu continues à manifester ta présence dans le cœur de tout un chacun. Merci pour ces temps d'enseignement, de délivrance mentale et spirituelle. Seigneur, manifeste-toi et agis pleinement. Que ton heure soit aussi l'heure de tes enfants. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans tous les sens du terme qui deviennent forts et puissants en toi par le nom de Jésus et par le sang de Jésus Christ. Seigneur, préserve ceux qui sont au Dieu de gloire exposés. Seigneur, au Dieu de gloire, lave, purifie par la puissance de ta parole. Seigneur, au Dieu, que ton sang précieux couvre pour tout un chacun et que tout homme forgé quand tes enfants soient brisés. Je prie, Seigneur, Dieu de gloire, que tu ouvres tout un chacun du casque du salut. Seigneur, Dieu de gloire, que ton sang précieux au Dieu de gloire, Seigneur, préserve de tout mal et de tout danger dans les familles. Prends le contrôle, Seigneur Jésus Christ et manifeste-toi encore davantage. Merci pour ta parole et merci pour ce que tu as permis que cet enseignement soit donné au nom puissant de Jésus Christ. Nous t'avons prié. Amen. 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 Amen.